Bonsoir Thomas Brézot. Bonsoir Amélie. Une réaction tout d'abord suite à votre élection hier qui a eu lieu dans l'hémicycle du Conseil national ? Une fierté, une fierté pour la confiance qui m'a été témoignée par l'ensemble de mes collègues élus au sein du Conseil national avec un vote à la quasi unanimité des élus en ma faveur, ce qui démontre bien évidemment la poursuite des travaux de l'Union nationale, liste pour laquelle nous avons été élus en février 2023. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature ? C'est un processus qui s'est effectué sur plusieurs semaines, plusieurs mois même on va dire. C'est en réalité les problèmes que nous avons rencontrés, notamment dans le cadre de la gouvernance du Conseil national, qui ont conduit l'ensemble des élus au fur et à mesure à s'interroger sur les suites, à donner au mandat pour lequel nous avons été élus l'an dernier et des mesures à prendre en raison des difficultés que nous avons pu rencontrer au fil du temps, que ce soit avec les permanents du Conseil national, avec même certains élus ou pour des problèmes plus fondamentaux on va dire. On l'entend, cela résulte de désaccords avec l'ancienne présidente du Conseil national ? Pas nécessairement de désaccords sur le fond et sur la partie politique des différents sujets, mais un désaccord sur le mode de gouvernance essentiellement. Dans son discours hier, l'ancienne présidente du Conseil national a laissé entendre qu'il y avait peut-être aussi des désaccords au sein de la liste Union. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ce n'est pas vraiment le cas et puis on voit le résultat qui est celui des élections d'hier soir, c'est-à-dire 22 voix sur 23 personnes présentes. Il n'y a pas de désaccord entre les élus du Conseil national. C'était une décision qui s'est prise à la majorité des élus du Conseil national contre l'ancienne présidente de cette institution. Vous êtes donc désormais le président du Conseil national. Vous avez annoncé vouloir donner un nouveau souffle à cette haute assemblée. Comment cela va se traduire concrètement ? Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique qui a déjà commencé, puisque au cours des dernières semaines, nous avons continué les travaux entre nous, entre les élus au Conseil national. Il fallait bien qu'on ne pouvait pas arrêter les travaux comme ça du jour au lendemain. Donc nous avons continué à travailler. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est instaurée. Donc c'est plutôt très positif pour l'institution. Il va y avoir une prise de fonction qui s'est faite depuis ce matin, une réorganisation du cabinet de la présidence. Puis ensuite, nous allons réadapter les méthodes de travail pour les rendre beaucoup plus flites, beaucoup plus transparentes et pour les rendre beaucoup plus efficaces au final pour le travail de l'institution. Pour répondre aux défis importants ? Tout à fait. La situation n'est pas au beau fixe actuellement en principauté de Monaco. Donc l'Assemblée devra se montrer à la hauteur dans tous les travaux qu'elle aura à diriger. Les travaux qui concernent généralement les sujets habituels, tels que le logement, la mobilité, l'attractivité en général du pays, mais également le budget, puisqu'on a un budget rectificatif qui est prévu dès la session de printemps. Ce n'est pas la chose habituelle. Donc il va falloir travailler notamment sur les recettes, sur la diminution des dépenses et pouvoir effectivement voter le budget de ce premier budget rectificatif de la meilleure des manières qu'il soit. Tout en étant partenaire du gouvernement princier, ce sont vos mots. C'est l'objectif et c'est dans ce sens-là que nous nous opposons au Conseil national. La Constitution fait que nous sommes sans cesse obligés de rechercher un consensus dans la prise des décisions qui concernent le pays, que ce soit entre le gouvernement et le Conseil national. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit nous sommes dans l'affrontement, dans ces cas-là je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour faire avancer les choses, soit nous nous trouvons comme deux partenaires institutionnels, l'expression qui est souvent utilisée mais qui est essentielle. Si on veut effectivement progresser et avancer sur les sujets, il va falloir rechercher ce consensus, cet équilibre dans les décisions à prendre entre nos deux institutions et ça c'est important pour le pays sachant que ce qui doit être les grands gagnants de ces discussions-là ce sont bien évidemment les monégasques en premier lieu, mais également les résidents et les travailleurs. Un dernier mot, Thomas Brézot, un mot pour définir votre mandat de président du Conseil national. Lequel serait-il ? Dynamique. Ce sont vos ambitions ? Tout à fait, oui. Je suis comme ça moi-même dans la vie à titre personnel. Plutôt l'habitude que les choses avancent assez vite et donc c'est effectivement mon objectif qu'on pouscule un petit peu les codes, qu'on change les méthodes de travail pour les rendre plus fluides et plus efficaces. Et effectivement le pays mérite qu'on prenne des décisions le plus rapidement possible et puis qu'on trouve surtout des solutions. On a l'avantage d'être un petit pays où les choses peuvent bouger vite à condition de les faire bouger bien évidemment. Merci beaucoup Thomas Brézot d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci. Je vous remercie.